D'abord, que se passe-t-il dans le dossier de l'aéroport de Neuville? Les passions du début se sont-elles envolées? L'indransigeance du fédéral aura-t-elle raison de l'opposition de la population? Et que dira la Cour d'appel dans une quinzaine de jours sur ce dossier qui soulève encore beaucoup de passions? Faisons le point avec le porte-parole Robert Jasmin. Monsieur Jasmin, bienvenue à Dossi Actualité. Bonsoir. Grosso modo, faites-moi une petite rétrospective depuis le début du conflit qui vous oppose évidemment avec cette possibilité d'avoir un aéroport chez vous. Le conflit a été allumé par la Cour suprême. C'est-à-dire que la Cour suprême, en 2010, fin 2010, rend une décision avec les deux juges québécois dissidents, complètement aberrants dans le milieu juridique. Je suis avocat et je peux vous dire que c'était aberrant. La décision dit ceci. Toute personne qui veut installer un aérodrome, où que ce soit au Canada, peut le faire sans considérer les règlements municipaux, sans considérer les lois provinciales. Donc, ça veut dire que la loi de protection du territoire agricole, la Cour suprême dit, elle ne s'applique pas. Les règlements municipaux demandant des permis de construction, ça ne s'applique pas. Et là, on a évidemment des promoteurs qui longnent des terrains, des belles terres de Neuville pour dire, on installe un aérodrome ici, ça ne coûtera pas cher, il n'y a pas d'arbres à abattre, il n'y a rien. Et ils s'installent. C'est-à-dire qu'ils s'installent, ils veulent s'installer. Ils s'adressent au conseil municipal. Le conseil municipal dit, on vient de passer un règlement qui dit qu'il n'y a pas d'aérodrome à Neuville. Eux disent aux élus, écoutez, on vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Comme dans la mafia, vous allez nous donner le terrain, nous laisser nous installer, et vous n'avez pas le choix. Voici la décision de la Cour suprême. OK. Lorsque vous avez rencontré votre population ou qu'il y a eu ce petit soulèvement, est-ce que vous sentez, deux ans plus tard, que la population est encore derrière vous et qu'elle est prête à se battre justement pour empêcher la réalisation complète de cet aérodrome? Je peux vous dire que même cette année, à chaque fois qu'on a fait appel à la population, ne serait-ce que l'hiver dernier, 150 automobiles qui se présentent pour faire un défilé. Au printemps, un grand bazar devant les pistes d'atterrissage. Dernièrement, les gens se sont venus remplir la salle du conseil municipal pour nous entendre exposer les preuves qu'on a obtenues du fédéral par la loi d'accès à l'information. Donc, la population est toujours mobilisable. Pourquoi? Parce que la population sait qu'on défend des lois et des règlements et finalement, la vie démocratique. Parce qu'il n'y a eu aucune consultation dans ce dossier-là. OK. On sait qu'au cours des dernières semaines, des derniers mois, bon, il y a eu quand même quelques sorties avec l'ex-ministre des Transports, M. Denis Lebel, député conservateur et ministre, qui laissaient entrevoir, en tout cas, une fin de non-recevoir. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui au niveau des conservateurs sur ce dossier? Bon, ça fait deux ans qu'on a... même que le maire de Neuville essaye d'avoir M. Lebel, dans le temps qu'il était ministre, OK, jusqu'à récemment... Parce qu'il a été remplacé, il faut le dire, au mois de juillet, par Mme Lisa Ray, qui occupe ce poste depuis le mois de juillet. Oui. Dont on n'a pas entendu parler, nous. Mais M. Lebel, jamais, 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 il a répondu au maire de Neuville. Jamais. Jamais. Ni par écrit, ni par téléphone, ni par courriel. Il n'y a jamais eu de contact, OK? Il y a... la députée de Portneuf a essayé, autant comme autant, de questionner le ministre à multiples reprises au Parlement. Jamais de réponse de M. Lebel. À chaque fois, il disait, pour moi, le dossier est clos. Bon. Donc, il y avait déjà un parti pris, d'une certaine façon. En fait, le parti pris de ne rien faire. De ne rien faire et de laisser, évidemment, les promoteurs y aller avec l'implantation. Voilà. Nous, tout ce qu'on demandait, c'était un règlement disant que, malgré la décision de la Cour suprême, de dire que le gouvernement fédéral disait que tous les promoteurs devraient suivre les lois du territoire. Et nous, à ce moment-là, on disait que le Code Neuville peut survenir n'importe où. Neuville était le premier exemple qui suivait la décision de la Cour suprême. Nous autres, on disait, attention, ça va être partout. Et la Fédération canadienne des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités nous a écoutés. Ils ont passé, dans les deux congrès des résolutions, à l'unanimité. Vous appuyant. Condamnant Ottawa pour son inaction dans ce dossier-là. Oui. Or, qu'est-ce qu'on apprend ces jours-ci? C'est qu'à Edmonton, il y a un nouveau Neuville qui vient d'éclater. La population essaie d'arrêter les bouledoseurs là-bas. Et c'est encore la chicane. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il n'y a plus de M. Lebel, mais il y a une députée qui s'appelle Rona Ambrose, une ex-ministre conservatrice, qui est députée de la place, qui fait appel à son ami ministre des Transports. Et là, comme par enchantement, subitement, on dit, il faudrait consulter la population, il faudrait des examens environnementaux. Et là, tout ce qu'on demandait, subitement, dans l'Ouest, il faudrait qu'il l'ait. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a deux pas, deux mesures pour l'Ouest et l'Est? Non, c'est plus clair que ça. C'est le Québec et le reste. Et là, on voit, on a la preuve que si le Québec crie à Ottawa, on n'écoute pas. OK. On fait la sourde oreille. Complètement. Mais si, par contre, l'Ouest crie, alors là, tout de suite, on est aux abois là-bas, puis les ministres sont sur place, et ça devient important. Mais n'est-ce pas, d'une certaine façon, une cause qui va vous aider, justement, à essayer de régler la vôtre, en voyant cette façon de procéder qu'on retrouve dans l'Ouest et le dossier qu'on ne traite pas ici dans l'Est? Bien, c'est certain que s'ils peuvent se réveiller dans l'Ouest, ça va nous servir aussi, parce qu'ils ne peuvent pas faire du cas par cas. Puis là, ils commencent à réaliser que ce qu'on disait était vrai. C'est que des Neuville, ils vont en avoir partout. Ça peut pousser comme des champignons. Complètement. Mais là, est-ce que vous avez l'intention de consulter ces gens-là à Edmonton pour savoir comment s'y prennent-ils, justement, pour essayer de régler ce dossier-là, pour vous donner des avantages lors de, peut-être, de prochaines discussions avec le gouvernement fédéral? Bien, ça vient d'arriver là. C'est en cours. Donc, on va essayer d'établir un contact, si on peut. Et il est évident que ça nous intéresse ce qui se passe là-bas. Et c'est certain que la députée de Portneuf va être mise au courant ces jours-ci, parce que là, je vous l'annonce, parce que vous êtes les premiers à le savoir. OK. Mais c'est quand même assez surprenant de voir cette façon de faire du gouvernement fédéral dans un dossier qui est similaire, mais c'est vrai qu'on le retrouve à deux endroits complètement différents. N'est-ce pas là un manque de transparence totale envers tous les citoyens canadiens sur ces dossiers? Écoutez, le manque de transparence, l'histoire de Neuville, c'est l'histoire d'une population qui, à travers son comité de citoyens, demande par la loi d'accès à l'information des documents pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé entre les promoteurs, l'aéroport de Québec et Ottawa. OK. On a attendu... Normalement, ça doit se faire en deux mois. On a attendu plus qu'un an. Un an et deux mois pour enfin, après des pressions médiatiques, avoir les documents. 500 pages. Et qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Faites-moi une petite nomenclature de tout ça. Oui. On apprend premièrement que l'aéroport de Québec, qui avait dit... On a des découpures de journaux, des déclarations de Jonathan Trudeau, le représentant de l'aéroport de Québec, qui disait jamais on n'a eu de contact avec les promoteurs de Neuville. Les promoteurs de Neuville disaient qu'on n'a rien à voir avec l'aéroport de Québec. Donc, deux entités indépendantes. Normalement. Normalement. Oui. Nous autres, on disait... On pense qu'il y a connivence. OK. Mais on n'avait pas la preuve. Là, maintenant, on voit l'échange de correspondance. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que... On découvre dans une lettre du président qui dit... Nous avons rencontré l'aéroport de Québec. Il écrit à Ottawa. Oui. Nous... Et qui sont tout à fait d'accord avec le projet de Neuville. Alors, vous voyez... Et ça, c'est un exemple... On en a une tonne d'exemples où les déclarations publiques étaient contradites par les écrits. Mais le pire, le pire au niveau du manque de transparence, c'est que dans l'alias... D'abord, ils se sont moqués de nous dans un premier temps. Parce que quand ils ont vu qu'on criait, ils nous ont envoyé une liasse de 80 pages de découpure de journaux. Ça, c'est pas la loi d'accès à l'information. C'est tout. Les journaux, on les avait tous. Oui. OK. Après ça, ils se sont repris. Puis là, ils ont senti la soupe chaude. Ils nous ont envoyé 500 pages, à peu près, de documents. Et on a épluché tous les documents techniques, etc. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le responsable de la sécurité aérienne à Ottawa demande à son enquêteur d'aller sur place à Neuville pour examiner le site pour voir s'il est sécuritaire. OK. L'enquêteur fait son travail. Il écrit une lettre à son patron, le grand patron de la sécurité. Et nous, on a la lettre. On a à qui c'est adressé, puis on a qui signe. C'est l'enquêteur. Oui. Et la lettre, complètement caviardée. OK. C'est pas comme dans les lettres qu'on voit souvent, on biffe un nom parce qu'il y a quelqu'un d'impliqué qui veut pas que son nom apparaisse. Là, c'est toute la page qui est caviardée. Tout le rapport. Complètement. Complètement. Or, il s'agit de sécurité aérienne. Il y a-tu quelque chose qui nous intéresse plus, nous, la population? Quand il y a une maison en bout de piste avec une famille qui habite là, il y en a pas dans l'ouest. Les maisons sont à plus qu'un kilomètre. Mais là, il est en bout de piste, cette maison-là. Le président de l'Association québécoise de transport aérien avait dit en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, « Moi, monsieur, jamais j'habiterais en bout de piste. C'est trop dangereux. » Et puis, on voit avec ce rapport-là, en tout cas, cette page-là qui est complètement masquée, c'est vraiment... Bien, nous, on dit « Qu'est-ce que vous avez à cacher? » Oui. Qu'est-ce qu'il y a à cacher à Ottawa? Oui. Nous, c'est la... On est la population, là. Puis, on demande à ceux qu'on a élus d'être transparents. Et ce qu'on a, c'est du papier caviardé. Alors, c'est... Mais avez-vous l'intention de faire des démarches pour en savoir davantage sur cette page masquée totalement? Parce que normalement, la loi, ça se peut que le gouvernement se vire de bord et qu'il dise « Écoutez, c'est pour la sécurité nationale. » Mais de toute façon, vous devez vous battre quand même pour essayer d'avoir accès à ce rapport pour combattre convenablement lorsque vous aurez... Oui. On a une population qui se bat sur tous les fronts, là. Puis, je pense que c'est sûr que ça fait partie des choses qu'on a à faire dorénavant. Mais il faut que le public sache de quoi ça retourne, la transparence à Ottawa. Actuellement, au moment où on se parle au niveau des promoteurs de cet aéroport, est-ce qu'ils sont encore aussi enthousiastes qu'ils pouvaient l'être au début, sachant en partie que le regroupement des ailes québécoises qui est attaché à l'aéroport de Jean-Lessage ont décidé de rester à l'aéroport au lieu de s'en aller à Neuville, qui, à prime abord, était probablement une destination visée non pas nécessairement par eux, mais par les promoteurs qui souhaitaient peut-être les accueillir. Les promoteurs étaient eux-mêmes des élus, parmi les élus des ailes québécoises. OK. Ils ont été enlevés puis changés par un nouveau conseil d'administration. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le grand plan d'avoir les 50 ou 60 avions des ailes s'est écroulé parce que les ailes ont dit, on ne veut pas aller là où la population ne veut pas de nous. Et c'est parce qu'on a manifesté devant les locaux des ailes à 30 sous zéro, trois autobus scolaires pleins de hommes, femmes, enfants, et qui ont découvert que la population de Neuville n'en voulait pas de ces gens-là. Et les gens ont décidé d'une façon très sage de rester à Jean-Lessage. Donc, ils vous appuyaient d'une certaine façon en restant avec l'aéroport. Maintenant, c'est des alliés. Oui. Des alliés. Au début, quand on sentait qu'ils s'en venaient chez nous, et là, les promoteurs se retrouvent avec une poignée d'avions, avec des dettes comme ce n'est pas possible, un emprunt monumental, puis avec la ville qui a décidé de prendre en main la sécurité et de faire un périmètre sanitaire autour du terrain. Et nous, on a la preuve, la preuve par la loi d'accès à l'information, pas d'Ottawa, mais de Québec, qu'ils ont voulu rencontrer les fonctionnaires. Puis ce qu'ils ont raconté aux fonctionnaires, c'était l'ampleur du projet. Et la population est aux aguets parce qu'actuellement, là, 12 ou 15 avions qui sortent une fois par semaine, là, c'est pas ça qui dérange la population. Ce qui dérange, c'est les écoles de pilotage, les hélicoptères et éventuellement un aéroparque. Un aéroparque, il y en a un à la chute. C'est quoi? C'est un grand terrain domiciliaire, c'est-à-dire des domiciles, dont les maisons ont ce site particulier. Ils ont, au lieu d'avoir un garage pour auto, ils ont un hangar pour leur avion. Puis quand ils sortent leur avion, c'est connecté par l'asphalte à la piste d'atterrissage. Et donc, ça devient territoire aéronautique, donc, de juridiction fédérale. Donc, ils n'ont pas besoin de permis pour faire tout un quartier résidentiel. Alors que nous, les simples citoyens, on a besoin d'un permis pour se construire un cabanon. Il nous reste moins d'une minute. Dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour garder encore la flamme aussi vive et finalement, gagner peut-être ce combat contre le fédéral et contre ce promoteur? Nous avons une arme. Nous avons tenu à tenir la population informée tout le temps. Tout le temps. On a une liste de 350 à 400 noms de personnes qui reçoivent un bulletin de nous tout le temps. La population reçoit un bulletin à chaque saison de notre part. Et aussi, il y a deux citoyens qui sont montés au barricade au niveau judiciaire. Et on attend une décision le 14 novembre de la Cour d'appel. Décision intérimaire. On va suivre le dossier. Merci beaucoup, M. Jasmin, de cette précision.